Et bien salut à tous les amis c'est Fanzi et on se retrouve sur la map de kraftavox pour un nouveau tuto enfin vous allez me dire Et donc comme premier tuto maintenant qu'on a eu la mise à jour, alors voilà les fameux bugs de pistons c'est génial, il suffit de faire ça, petit bug ne vous inquiétez pas Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont des systèmes avec des pistons ou quoi qui bug, c'est à cause de la mise à jour, ça reviendra ne vous inquiétez pas Et donc premier tuto qui va être celui-ci, une usine à potions, certains ont peut-être déjà vu son fonctionnement sur MindMod, sur la série PC Mais voilà je me suis dit que j'allais vous la faire version Xbox, donc c'est très simple, vous avez simplement la distilleuse juste ici qui est tout le temps remplie de fios de dos C'est à dire si j'en avais vu il y en a une autre qui vient, on choisit juste ce qu'on veut faire, admettons on veut faire une potion de rapidité Donc si jamais le choix n'est pas bon vous pouvez toujours changer, hop passer ici ça va éteindre l'autre Ensuite on choisit Redstone ou Glowstone pour aller avec, donc on va mettre Redstone On choisit si on l'avance Platch, donc là qu'on appuie ou pas Et ensuite on a le Reset qui nous permet de remettre tout le système à zéro, comme ceci Ou sinon on envoie tout simplement, donc là, voilà, on fait activation Et là donc c'est parti, juste ici, ça va, voilà, nous balancer la verrue du Nether Donc bon je vais pas vous faire la potion mais en résumé voilà la verrue, suivi de la poudre de feu, suivi de la Redstone Voilà, une fois que tout est fait, tout ira pour le mieux Donc, hop, parce que j'ai, non j'ai pas accès au coffre, tant pis Donc voilà, alors comment est-ce que ça marche ? Première question, donc c'est très simple, en fait on va se servir des hoppers pour utiliser une propriété Qui nous permet de faire une cloque, c'est à dire que si on met, hop, deux hoppers face à face Juste comme ceci, qu'on met un bloc à l'intérieur Ben simplement, voilà, le bloc va faire que voyager d'un hopper à l'autre, il va être renvoyé à chaque fois Et nous ce qu'on va utiliser c'est ça, mais que le hopper soit bloqué à la base et qu'avec l'impulsion Alors on va vous montrer, hop, ce sera plus simple Il me faut une torche et un bouton, voilà Donc on va mettre une torche comme ceci Le hopper au dessus s'il veut bien, voilà, hop, hop, hop Voilà, ce qu'on va utiliser c'est le fait que quand il y a une torche, là le hopper se retrouve bloqué C'est à dire qu'il ne va pas envoyer l'item dans celui-là Sauf que si on désactive la torche, le hopper va envoyer l'item, mais avec le temps que la torche a été désactivée Donc bon, là il n'y a pas le délai et tout qu'il y a derrière Mais en résumé, avec le temps que ça a été désactivé, l'item qui à la base était ici Quand on va appuyer, il va se retrouver dans celui-là Voilà, au moment où celui-là va se rebloquer, l'item sera de l'autre côté C'est à dire, hop, il va être juste là Alors, bon, bref Et il va être juste là et il va se retrouver bloqué Voilà, donc vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne Alors, il va me falloir des blocs Redstone, comparateur, entonnoir Repeater, torche de redstone Et ensuite, lampe pour le système, bouton Et puis voilà, on va faire avec ça Donc on va commencer par créer les premiers qui servent à l'ingrédient de la potion Donc à ce niveau-là, on va mettre notre bouton Et par-dessus, hop, on va mettre la lampe Voilà, et ensuite au-dessus, vous pourrez faire un truc avec les tableaux Pour les ingrédients ou des panneaux, ce que vous voulez Derrière le système, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre un repeater Comme ceci On va mettre une torche de redstone Donc cette torche va être celle que je vous ai montré juste avant Qui va servir à bloquer le hopper Par-dessus cette torche, on va mettre un bloc Là, et ici, il y aura le hopper Donc là, on va faire ça Hop Là, on va mettre le hopper de ce côté Celui-là Il faut bien les mettre face à face, sinon ça ne marchera pas Et donc, on va mettre notre item dans celui-là Du coup, à cause de la torche qui est juste en dessous Ce bloqueur, ce hopper, pardon, va se retrouver bloqué Ensuite, on va mettre Il me refaut des blocs On va mettre de ce côté-là un comparateur Qui va analyser donc qu'il y a un item dans le hopper C'est-à-dire que si j'enlève l'item Voilà, le comparateur est éteint Et on va en remettre un de ce côté Qui lui servira uniquement à allumer la lampe Pour valider le choix C'est-à-dire que si là, j'appuie Clac Bon, là, je n'ai pas tout mon truc Mais vous allez comprendre pourquoi Parce que les hopper, là-haut, ne sont pas bloqués Mais, en résumé, voilà Vous voyez, dès qu'il passe sur l'autre, ça allume la lampe On va, derrière ceci Utiliser simplement une propriété avec un piston Hop, 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 hop Là Et un bloc par-dessus Ce qui fait que là, le piston, par défaut Comme le comparateur analyse qu'il y a un bloc ici Le piston est off Vu que la torche est éteinte Dès qu'on va appuyer sur le bouton Pour changer, hop, voilà L'état du piston, lui, va monter Pour définir que Le bloc se trouve dans ce hopper, là Donc On va faire ça Plusieurs fois pour les autres Voilà, on va en faire 7, par exemple Il n'y a pas besoin que je vous les fasse tous Après, c'est le même système à chaque fois, de toute manière Comme ceci Tac, 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 tac Là Ça faisait longtemps en plus que je vous avais pas fait un tuto dans le labo Ça commençait à me manquer un peu Alors Hop, hop, hop Les lampes Oula, j'ai oublié d'enlever les notifs, les amis Comme d'hab En même temps Vous me direz J'oublie à chaque fois C'est pas grave Voilà Ça, on devrait être plus tranquille Là Donc, les boutons Hop J'ai mis les repeaters, là Donc, ici On va faire nos lignes de hopper Ah, raté On va enlever ceux-là Vu qu'ils sont pas dans le bon sens Raté Voilà Une fois les hopper placés Donc, on met nos comparateurs Des deux côtés Et dans cette rangée-là On va placer, donc, un bloc Donc, là On va faire Hop Hop Voilà Ensuite, si vous mettez, par exemple, deux blocs Ben, forcément, ça va vous rallonger le délai dans le hopper Le temps que les deux blocs passent de l'autre côté Et ça va vous activer les deux en même temps En plus, ce qui va faire bizarre pendant un petit moment Donc, voilà Moi, je vous conseille d'en mettre, quand même Là 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 Voilà Hop On place nos pistons Les blocs Et voilà Donc, la première partie du système est prêt Ensuite, le problème, comme vous avez remarqué C'est que si on appuie Forcément, là Le bloc revient dans le premier hopper Donc, ce qu'il nous faut C'est un moyen de bloquer Le retour de celui-là Le fait qu'il renvoie ici Donc, pour le bloquer On va utiliser un petit truc très simple C'est qu'on va mettre Donc Hop Juste là Hop Hop On va mettre des torches de redstone Donc Et de la redstone Qui va venir bloquer Tous les hoppers Ici Voilà Comme ceci Comme ça Nos hoppers sont bloqués Ce qui fait que si maintenant j'appuie Par défaut Là, ça ne va même pas bouger Parce que c'est bloqué Ici Tout est off Donc Pour remédier à ça On va mettre De la redstone Juste ici Donc en dessous Des repeaters Pour que les repeaters A chaque fois qu'on appuie Envoient le courant Et cette redstone On va la relier Donc Hop Là, il faut Ceci Il faut un repeater Sinon la torche ici L'alimente Et c'est pas le but On va mettre Un piston Avec un bloc Pour nous faire Donc un pulse limiter Qui va nous servir à avoir Uniquement Une impulsion En sortie de redstone Donc Et là, vous allez mettre Un repeater à deux tics Parce que Si vous mettez Uniquement un tic Comme ceci La redstone Qui va passer Ne sera pas suffisante Pour Enfin, le signal Ne sera pas assez puissant Pour venir éteindre la torche Donc on passe à deux tics On récupère ici On va même faire Plutôt comme ça Hop Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça On relie tout ça Voilà Et ensuite On va simplement Mettre un bloc Ici Par dessus Pour que ça aille vers la torche Et que ça ne retouche pas celui-là Voilà Donc là On a Ce système Qui va envoyer Dès que je vais appuyer sur un bouton Une petite impulsion Dans les torches Et ça va les éteindre Une On va dire Un dixième de seconde Et ce dixième de seconde Va permettre au bloc De venir se placer là Et de rester ici Vous allez voir Un petit peu Hop Clac Voilà Vous voyez Donc il est passé là Et en même temps Ce système Va servir à faire un reset C'est à dire que là Dès qu'on va appuyer sur N'importe quel bouton Mais forcément Ça va se re-éteindre Une demi-seconde Du coup le bloc Qui lui Est resté placé ici Va revenir de l'autre côté Donc par exemple Si j'appuie sur un autre bouton Voilà Le premier se met Mais le bloc Qui était ici A eu le temps de repasser Du coup Ça éteint ce bouton C'est ça qui va nous faire Le système de sélecteur Et du coup Même si on rappuie sur le même Que vous avez appuyé Hop Ça l'éteint Voilà Et on va se baser Complètement là-dessus C'est à dire qu'après Pour redstone Glowstone C'est la même chose C'est à dire Hop J'ai refait exactement La même chose ici Hop Hop Là 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 Je vais essayer de vous le faire En rapide Vu que c'est Hop là Je me trompe de bouton Vu que c'est exactement Le même système Hop Hop Là Non C'est pas ça que je voulais faire Ah je suis un sneak C'est pour ça Là Ici Comparateur On va se reprendre là Hop 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 là Voilà Donc là On a la même chose Pour la redstone Donc on va faire La même chose qu'ici Alors faut pas se rebaser Sur celui-là Parce que si vous reliez ici Par exemple Ça ne va pas marcher Vu que vous n'aurez pas assez de signal Il faut refaire ce système Donc on va le refaire juste Allez Là Voilà Hop Là Voilà Donc ceux qui n'ont peut-être pas compris L'idée du piston Je vous montre au cas où Donc c'est Je vous l'avais déjà montré C'est un pulse limiter C'est à dire que Contrairement On a un signal de redstone Basique Qui va envoyer Donc pour vous montrer On va mettre à deux crames pareil Disons que là On n'a pas le piston La différence de là Si on met d'autres repeaters derrière Voilà Pour vous montrer la différence Ce qui va se passer C'est que si Juste là On balance une impulsion On va avoir un signal complet Vous voyez Qui va passer Sur la longueur Un signal de redstone Tandis qu'ici Le piston va se lever Voilà Du coup on a un signal Beaucoup plus court Au niveau de la sortie Parce que le piston Du coup en se levant En levant le bloc N'a pas laissé passer Complètement Le courant de redstone Et donc Du coup Vous avez une impulsion Qui est nettement plus courte Donc Alors On reprend Hop Hop Donc on va faire exactement C'est vraiment la même chose Donc c'est Ici Là On remonte Voilà Ensuite on combinera ça Avec plusieurs Plusieurs autres systèmes Je vous montrerai ça Dans les prochains Craftas Donc là On va mettre Un bloc ici Qui est alimenté Hop Clac Hop 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 Voilà Comme ça Jusqu'ici Tout va bien Alors Depuis là On va relier Donc notre système Juste ici Toujours pareil Donc là N'oubliez pas De mettre le bloc Pour éviter Que ce soit coupé Par ces deux signaux Et enfin Et enfin pour terminer On fait la splash Toujours la même chose Hop Comme ceci Là Là Euh Repeater Hop Là Ok Alors Donc repeater Torche Hopper Juste là Ensuite Là Là Euh Le bloc Et Qu'est ce qu'il me manque D'autre Les torches La torche ici Avec le piston Ah Non Pas le bon sens Hop J'ai plus de bloc Mais ici Voilà Donc là Toujours même chose En dessous Même s'il y a Juste un signal Et bien on va simplement Le faire directement Partir ici Euh Pour le renvoyer Donc Jusqu'à la torche ici Hop Hop Ici donc A deux tics Surtout n'oubliez pas Les deux tics ici Sinon ça marchera pas Je vous le dis d'avance Là Hop On relis tout ça Le petit bloc Pour couper ici Et voilà Notre système est prêt Donc on a Ici Voilà Un sélecteur Qui permet Pour chacun d'entre eux De choisir Donc là il me manque C'est vrai J'ai oublié juste ça Torche Torche Hop 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 Là Ici Ici Et voilà On y est Donc là Pareil Hop Voilà On a le système Qui s'active Vous voyez vraiment La torche est coupée Tout juste Là Voilà Après on peut donc Les désactiver comme ça Ou faire Le fameux système De désactivation De reset Alors le reset Va être très simple On peut pas faire plus simple Que ça C'est à dire C'est à dire que Vous avez donc Votre bouton De reset Qui va devoir Simplement Envoyer Envoyer une impulsion Ici Ici Ensuite On va le faire Partir là On va faire juste le tour Hop Tac 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 Où c'est que je vais Je t'ai passé par où Non En plus je fais n'importe quoi C'est pas ici C'est ici Au bout Ici Et ici Voilà Voilà Et en fait En envoyant l'impulsion Ici Il va renvoyer Donc un courant dessous Qui va de nouveau Éteindre les torches Mais comme ça va maintenir Là c'est sûr que Et que l'autre Que la torche en dessous Sera rallumée C'est sûr que vos items Vont Simplement repasser Dans l'autre hopper Et ne plus bouger Donc par exemple Là Si j'appuie Clac Vous voyez Il y a tout qui s'éteint Tout qui se remet à zéro Donc Il ne nous reste plus Que le bouton d'activation Alors pour cela Bien sûr Il faut prévoir déjà L'activation Alors comment la prévoir C'est très simple Vos pistons Une fois qu'on va appuyer Sur L'ingrédient qu'on souhaite Voilà Le piston va se lever Au niveau de ce piston On va prendre Des droppers Là Qui permettent donc Comme je vous avais montré D'envoyer les items Et on va les placer Comme ceci Là Hop Ce n'est pas dessous Là Pour Pour chaque ingrédient Pas grave Mais ce n'est pas vrai Là Là Hop Ici pareil Celui là Il ne servira à rien Ce n'est pas grave C'est juste mon petit pont Là Allez Tu peux le faire Voilà On a nos droppers Ce qui fait que On a sélectionné Quel dropper On veut utiliser Et juste Sur cette ligne Ici Là On va faire Juste une plateforme De 2 On va mettre Des repeater Hop Il ne sert à rien De la redstone Donc là On va mettre Un repeater Qui servira A prolonger le courant Et on va relier ça Simplement Au bouton D'activation Parce qu'en fait Ce qui va se passer C'est que Hop Là Là Euh non J'ai fait peut-être Un peu trop là Là Ici Voilà Donc là Pareil Repeater Pour être sûr D'avoir assez de courant Jusqu'au bout Et voilà Et en fait Dès qu'on va appuyer Sur le bouton d'activation Et bien Simplement Le courant Va passer Uniquement Dans Le dropper Où le bloc A été levé Grâce au choix Qu'on a fait Et du coup Ça va envoyer Uniquement Cet item Donc maintenant On va reprendre Nos hoppers Qu'on va faire passer Comme ceci Juste au dessus Tout simplement Là On peut Là Donc là Il vous faut Evidemment La ligne Complète Et il vous faut Même aller Encore un petit peu Plus loin Hop Hop Voilà On va aller Jusqu'ici Jusqu'ici Là Et là Voilà Et maintenant Dans les Dans les droppers Vous allez mettre Donc simplement Les ingrédients Que vous voulez utiliser Donc je vais prendre La redstone La glowstone Ensuite Voilà On va prendre Carotte dorée Par exemple L'arme de ghast Voilà Donc on va mettre Non C'est ici Dans le premier Carotte dorée Dans le deuxième L'arme de ghast Après les autres Je ne vous les remplis pas Je vous laisse imaginer Je vous laisse le faire Tout court Voilà Et ici Donc la poudre à canon Qui est Qui est Qui est là Voilà Ensuite Donc dans un prochain tuto Je vous montrerai Comment relier ça Avec un système de tri Qui permet de le remplir Automatiquement Parce que là Bien sûr Il faut venir à chaque fois Remplir les droppers Donc au bout de le moment C'est un petit peu chiant Mais il y a moyen De ne pas le faire Tout simplement Donc On va prendre L'alambique Qu'on va poser ici Hop Et depuis l'alambique Donc Vous allez pouvoir faire Déjà le système De bouteilles d'eau Alors il faut savoir Que l'alambique Pour tout ce qui est ingrédients Doit être alimenté Par le dessus Hop Ah mais c'est pas vrai Je me trompe de touche Voilà Doit être alimenté Pour les ingrédients Par le dessus Si ça veut bien Voilà Et pour les bouteilles Par le côté Donc au choix N'importe quel côté Mais par exemple Si vous mettez ici Un ingrédient Mettons si je mets Une redstone Elle va pas bouger Voilà Par contre Si je la mets au dessus Hop Elle va aller directement Là dedans Donc On va Par la suite Relier simplement Ça Avec celui là Et sachant Que dans celui là Il y a une chose Qui va vous manquer C'est La verrue du nether Donc pour mettre La verrue du nether Comme ça De toute manière Vous allez en avoir besoin Pour toutes les potions On va faire ça On va rajouter Un dropper ici Qui lui Dans tous les cas Sera alimenté Donc vous pouvez D'entrée Mettre le bloc Et mettre Donc L'alimentation Vers ce dropper Comme ça Il en sera toujours Des verrues D'ailleurs Je vais en mettre Hop Voilà Et ensuite Donc Comme je vous disais Il n'y a plus Qu'à Les relier Donc il faut Que je sois Encore plus haut On va repartir Depuis là Un vers ici Et un vers le haut Voilà Donc Là ça fait Que On va rajouter Juste Ici Pour les bouteilles Donc on fait Voilà Une petite ligne De dropper ici De dropper ici A vous de voir Combien vous voulez en mettre Vous mettez simplement Un coffre Ça pareil Je vous montrerai Comment le faire Pour que Ça se remplisse Automatiquement On va mettre Des bouteilles d'eau Non Rater C'est pas la potion Que je voulais Ah bon On va mettre Quatre Par exemple Quand on les met Dans le coffre Forcément Ça passe Dans les hoppers Ici Il en reste Une Et là Il y en a Trois Qui se sont Mis en place Ce qui fait Que dès Que je vais En enlever Une Voilà Celle Qui était Ici Bascule Dedans Et ça Me remplit Tout le temps L'alambique Alors Maintenant Que tout Ça est prêt Donc on va Choisir Notre ingrédient Donc on va Prendre Mettons L'arme De Gast Ah Eh bien Qu'est-ce qui t'arrive Et ce qui se passe Va y Il veut plus T'as un souci Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui ne va pas Il veut plus marcher Houston We got a problem Bon On va lui mettre Un reset Pour voir Peut-être juste Un bug Par rapport Au piston Et tout ça Justement Et maintenant Non Eh bien Qu'est-ce qu'il a Il est toujours Dédain le bloc Oui c'est toujours Dédain Alors celui-là En plus Voilà Bah oui Ça doit être ça Ça doit être à cause De ce bug Avec les pistons Vous voyez Le piston Voilà Est levé Alors que Normalement Il devrait être Baissé Je pense que Ça va être Peut-être De là Donc ça J'espère que Ça va être vite Corrigé Parce que ça va être Très 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 Chiant Pour les systèmes Alors Ah mais il veut pas C'est impressionnant Il marchait Il y a deux minutes Et ça y est Il veut plus Bon A moins que j'ai Trafiqué quelque chose Qu'il ne fallait pas Est-ce que J'aurais pu Bouger Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Là dessus J'ai rien touché De spécial Est-ce que Les autres à côté Ils marchent Non Ils veulent plus Non plus Alors là C'est la meilleure Là c'est la meilleure Il n'y en a plus Aucune qui veut marcher Bon Euh Ouais Qu'est-ce qu'il se passe Là dedans On va essayer On va le mettre A une impulsion Pour voir J'ai fait mon test Sur celui-là Là-bas Tout marche impeccable Et tout Et là Dès que je vous le fais Voilà ça marche plus Non c'est pas celui-là C'est l'autre Hop Alors On va essayer Il va falloir être Très rapide Il revient dedans Il revient dedans Il revient dedans Pourquoi il est revenu Dedans Mais Hop Là les amis Je dois vous avouer Je comprends pas D'où ça vient Tout simplement Où est-ce que ça peut toucher Je réfléchis Où est-ce qu'il peut y avoir Un problème Mais là franchement Je sais pas du tout Là de toute façon Ça peut pas être Mets au peur Parce qu'il touche pas Il touche rien du tout On a une chose de bizarre On remarque Je crois qu'il y a des bugs De redstone Qui restent allumés Ou quoi En ce moment aussi Donc je vais vérifier Un peu partout Ah puis là Il veut vraiment Mais plus rien me bloquer C'est impressionnant On dirait presque Ah bah voilà le problème Je sais pas si vous avez remarqué Le piston ne se lève plus ici Voilà Bon bug de piston Toujours pareil Ah que c'est chiant Là Voilà On remplace les pistons Maintenant ça devrait marcher Beaucoup mieux Non il veut toujours pas se lever Bon bah voilà Il y a trop de Trop de hopper pour lui Donc les pistons Pète un câble Et ils veulent plus se lever Bon en résumé Sur celle là Je sais que ça marche Non c'est pareil Ça veut plus Voilà j'ai mis trop de hopper Et du coup Ça m'a refait le bug des Le bug des pistons Bon En résumé On va dire que ça marche C'est pas grave Je veux pas de sauver d'auto Merci Euh Non c'est mon pion Hop hop Voilà Donc on va dire que ça marche Les amis Parce que sinon Là on est mal barré Donc ce qu'on va faire Ce qu'on va choisir Notre ingrédient Parce que par défaut Ça doit marcher Mais là vous voyez Comme j'ai fait le système Deux fois Du coup ça ne veut plus Donc voilà On va dire qu'on a sélectionné Ici Euh L'alarme de ghast Donc là vous voyez C'est pareil C'est encore mieux Il me garde quand même Celui là alimenté Pourquoi il y a deux blocs dedans Je ne sais pas qu'il y a deux blocs Je veux qu'il n'y en ait qu'un Celui là il n'a pas du tout Donc c'est encore mieux Voilà Mais bon Les pistons veulent plus se déclencher Donc c'est chiant C'est très très chiant Et normalement là Il devrait être allumé Il y a la torche allumée dessous Voilà Bon Bug de pistons Donc à résumé Il s'est déclenché Le bloc est comme ceci On va mettre de la redstone Clac Donc celui là va se déclencher Et on va mettre comme veut Hop ceci Qu'encore remarque C'est une potion De région Oui On va le faire Alors Voilà On va avoir sélectionné Tout ceci Dès qu'on va appuyer Sur le bouton d'activation Juste là Clac Voilà Nos droppers Vont envoyer Juste là dedans Et vont tout faire descendre ici Et comme l'ordre A été défini Par rapport au dropper C'est à dire Vérue Puis ingrédients Puis redstone Puis enfin La poudre à canon Ca va arriver dans le même ordre ici C'est à dire que là vous voyez Il y a la verrue Et en atteinte Voilà On a la larme La redstone La poudre à canon Et donc voilà Vous avez du coup Avec ça Une petite usine à potions Toute prête Qui voilà Qui vous permet de sélectionner Ça fait plutôt classe Vous la verrez Sur Sur Cubelant de saison 3 De toute manière Je la ferai dessus Je l'ai déjà fait Sur Sur Mindmod Et puis voilà Je pense que De toute manière Je vais m'en resservir Très très souvent Donc j'espère Que ce petit tuto Vous a plu Les amis Et moi Je vous dis A très bientôt Pour un prochain Craftavox Salut tout le monde Salut tout le monde